À Kinshasa, il n'y a que de l'alternative parce que c'est le système K, c'est le système de la débrouille. En Afrique, les gens ont compris, et à Kinshasa encore plus, ils se mettent en collectif et ils créent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des photographes, il y a des mannequins, des designers qui se mettent en collectif pour créer des choses. Et donc oui, ils sont dans la disruption et ils sont là et ils existent. La disruption, ça veut dire être là où on ne vous attend pas. C'est ce qui se passe pour l'instant à Kinshasa. Venez, venez découvrir ces gens qui peignent sur les murs, venez découvrir ces gens qui peignent sur des t-shirts parce qu'ils ne peuvent pas imprimer. Ils se débrouillent et le système K, c'est ça, c'est se débrouiller à tous les moments pour être là où on ne vous attend pas. C'est un collectif de plusieurs entités de Kinshasa, avec beaucoup de monde qui gravite aussi autour, que ce soit les performeurs ou d'autres musiciens, d'autres gens qui aussi créent des instruments. Donc c'est un peu la bande-son de Kinshasa de maintenant de la scène alternative. Je pense que la scène alternative à Kinshasa n'existe pas parce qu'en fait, il y a un courant qui prévaut sur tous les autres. C'est celui de la musique populaire, du Dombolo et des artistes qui sont subventionnés en fait par les brasseries et les compagnies télécom. Et que tout le reste est perçu comme ce qu'ils appelaient la musique que des gens comme moi font, la musique d'expérimentation. Donc c'est assez réduit quoi.